bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais vous présenter un livre dont le titre est très prometteur ce livre va changer votre vie derrière ce titre on retrouve l'histoire vraie d'un couple de suédois qui a vécu durant de nombreuses années sous l'emprise du stress et de l'anxiété au travers un récit sur le ton de la confidence les auteurs encouragent leurs lecteurs à revoir leurs priorités dans la vie ils exposent sous différents chapitres les principaux thèmes grâce auxquels ils ont réussi à s'en sortir à la fois professionnellement financièrement mais aussi personnellement au niveau de leur couple leur message passe par l'abandon de chose nuisible et la sélection d'axes à prioriser pour s'épanouir au quotidien c'est un livre dont j'apprécie particulièrement la structure le découpage par thème nous invite à picorer le livre on peut tout à fait le lire ou relire certains passages sans avoir besoin de tout relire d'une traite pour comprendre ce que les auteurs veulent nous partager lors de ma lecture j'ai rencontré beaucoup de correspondance avec des questions que moi même je me suis posé par le passé ou que je me pose encore régulièrement en ce moment en somme on retrouve beaucoup de thématiques similaires à ce que je vous présente sur ma chaîne et les chapitres alternent entre des éléments autobiographiques des paragraphes axés sur des études scientifiques et des conseils que les lecteurs peuvent appliquer au quotidien parmi les idées qui m'ont le plus plu maths bill mark l'homme du couple nous raconte comment l'attitude qu'il avait envers lui même était la cause de la majorité de ses problèmes et c'est une idée que je ne répéterai jamais assez si nous voulons que notre monde extérieur change nous devons d'abord nous changer nous même notre monde intérieur se reflète forcément dans ce qui nous entoure malheureusement nous sommes dans une société nous sommes conditionnés à être en pilote automatique et c'est là que nous sommes les plus malheureux car on cesse d'être conscient de son mal être lorsque vous êtes complètement engagé dans une tâche vous n'êtes plus concentré sur votre personne vous ne voyez plus dans quelle situation difficile vous trouvez ni combien vos proches en souffrent lorsqu'arrivent les vacances ou même un simple week-end vous restez survolté et quand votre cerveau a finalement la possibilité de faire une pause et de réfléchir vous vous sentez vide vous avez mal à la tête ou à l'estomac ou vous devenez une proie pour le rhume ou la grippe puis le lundi arrive et vous vous remettez sur le mode pilote automatique vous avez appris à faire cela chaque fois que vous avez besoin d'énergie vous ignorez vos douleurs vous souci vous réprimez vos pensées concernant vos problèmes et vous vous concentrez uniquement sur votre travail le seul élément qui peut vous arrêter à ce moment là est une maladie qui vous envoie directement au lit ou à l'hôpital c'est un triste constat mais c'est une terrible réalité que l'on croise de plus en plus souvent et qui s'appelle le burn out que les auteurs décrivent ainsi c'est une conséquence du métro boulot dodo qui avec les années se fait de plus en plus ressentir pour la majorité d'entre nous cette image de pilote automatique c'est ce que le couple a vécu pendant de nombreuses années avant de se rendre compte qu'une vie sur ce schéma ne pouvait plus durer le cumul de choses négatives dans leur vie les auteurs le décrivent habilement dans leurs récits et dans d'autres chapitres ils délivrent leurs solutions pour une vie plus heureuse des choses qui une fois mises en place leur ont permis de se sentir mieux de sortir de leur situation de détresse parmi ces choses on retrouve le fait de mieux s'organiser de mieux communiquer au sein de leur couple mais aussi avec les autres de pratiquer la gratitude et l'affirmation parmi leurs conseils les auteurs nous invite à avoir des pensées saines toujours avec cette idée que nous sommes ce à quoi nous pensons le plus ainsi il faut adopter des pensées qui nous font du bien il faut apprendre à se féliciter pour les choses que nous réussissons il faut apprécier les choses que nous avons déjà plutôt que de chercher à obtenir toujours plus des biens que nous n'avons pas par exemple et des biens dont sûrement nous n'avons pas réellement besoin il ne faut pas chercher à plaire à d'autres personnes et surtout pas à tout le monde ne pas chercher leur acceptation ou leur approbation il faut faire les choses du mieux que nous pouvons et s'auto encourager s'auto réconforter dans l'avancement que nous faisons dans nos projets personnels bon vous l'aurez compris j'ai vraiment été séduit par le livre le fait d'avoir un témoignage de ce qui a fonctionné pour eux pour répondre à de vraies difficultés que le couple bill mark a rencontré est très encourageant pour vous mes abonnés qui êtes les plus fidèles de ma chaîne j'imagine que c'est un petit peu la raison pour laquelle vous me suivez vous partagez certaines de mes difficultés ou du moins vous les comprenez à côté de cela vous voyez mon évolution et comment certaines choses que je mets en place me permettent d'évoluer le livre peut véritablement être un guide pour une vie meilleure sa lecture est vraiment agréable et très formatrice rien que pour cela je vous recommande l'ouvrage et vous invite à rejoindre les 200 et quelques mille lecteurs déjà conquis par celui ci le livre vient d'être traduit en français et l'a été dans plus de dix autres langues alors je vous le conseille fortement comme d'habitude je vous mets un lien dans la description de cette vidéo en attendant je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de la suite des aventures